Patrick de Véjong chez Delphi, pas tout à fait un hasard. C'est ici à Blois que se trouve le centre de recherche de l'équipementier automobile américain où une nouvelle pompe du futur est à l'étude. Le site de Blois est surtout le concepteur et producteur du tout nouveau injecteur piezoélectrique qui a déjà fait ses preuves sur le marché. Et ça, ça fait plutôt l'affaire du ministre en charge de la relance. J'observe ici avec d'ailleurs beaucoup d'intérêt et de satisfaction que le crédit impôt recherche qu'on a mis en place, et je crois sans forcer les choses, un véritable succès, et surtout une raison forte d'ancrer sur nos territoires la recherche. Et quand vous ancrez la recherche, évidemment, vous y liez l'industrie. Et donc cet instrument, le crédit impôt recherche, est un puissant facteur de maintien de l'activité sur notre territoire. C'est très antique des localisations, le crédit impôt recherche. Car la crème première ici à Blois, c'est bien la délocalisation, notamment vers la Roumanie où un site de Delphine est déjà implanté. En 2007, deux unités de production, celles de Douai et Etup, ont déjà fermé. Les syndicats ont fait savoir au ministre, dès son arrivée sur le site, leur inquiétude. Le défi par rapport à la crise a suspendu la délocalisation de ces produits sur une durée de moyen terme. Donc nous, à FO, on a redemandé au ministre pour qu'il sauvegarde cette fabrication en France, sur notre lettre. Autre crainte des ouvriers ici à Blois, le chômage partiel, bien sûr, une semaine par mois déjà, depuis le mois d'octobre. Alors même si la visite du ministre étonne, les attentes n'en sont pas moins sérieuses. On va se sortir de cette situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. On va finir le chômage technique et tout ce qui s'ensuit derrière. Lutter contre le chômage technique, c'est justement l'objectif, entre autres, du plan d'aide aux constructeurs présenté cet après-midi par Nicolas Sarkozy. 6 milliards d'euros répartis entre Renault et PSA. Des mesures qui, ici, sont loin de rassurer.